En l'année 1907, une époque où la nature s'épanouit, où les chevaux galopent dans les rues et où l'odeur de la poudre à canons chatouille les narines. Plongeons-nous dans l'histoire palpitante des frères Sinclair. Tout d'abord, faisons la connaissance de William Billy Sinclair, Bill pour les intimes, le calme au cœur vaillant du groupe. Il est le genre à penser un peu trop avant d'agir, et en situation de stress intense, il peut sortir des perles de sagesse totalement hors contexte. Et puis il y a Dean, le petit frère au cœur vaillant et impulsif, cachant une gentillesse profonde sous son amour pour la bagarre. Suite au décès de leur mère, déçu d'une grippe violente, une lettre posthume indiquant de retrouver une connaissance, les guide vers une nouvelle vie, dans la région de North Hallowell, à Blackwater. Il s'avère que cette connaissance n'est d'autre que leur vieil oncle, Archibald. Permettez-moi de vous le présenter. Archibald, l'oncle vétéran, au sens de l'humour affûté. Un peu dur de la feuille, et aussi impulsif que son neveu. L'histoire prend une tournure encore plus captivante avec l'entrée en scène d'Ariel McCarthy, la demi-sœur cachée des frères Sinclair. Une femme déterminée, dont la religion se résume à une seule divinité. L'argent, la plata, la moulaga. Ceux pensées sont tissées de réflexion, mais son impatience la pousse parfois au bord de l'insouciance. Dans ce monde où survivre implique de travailler pour manger et avoir un toit, nos héros optent pour la chasse, la pêche et d'autres métiers de l'époque. Cependant, le mal guette et la nature est impitoyable. Des groupes de Londres se forment et créent un climat peu agréable. Pourront-ils se faire un an ? Pourront-ils s'en sortir dans ce monde impitoyable ? La réponse se dévoilera au fil de l'aventure captivante de Red Dead Redemption, RP. Et des munitions pour fusil, vous en avez un petit peu à vol ? Pour fusil, il faut que je regarde si j'en ai encore en stock. Attendez, je reviens. Vous voulez voir des combien les boîtes ? 80 cents la boîte. 80 cents, boîte. Je vais regarder si on en a. Il faudra une aussi, M. Fleming. Une munition de carabine et revolver. Ok, donc une boîte de carabine et une boîte de revolver. Ouais, merci. Et 8 de fusil. Je regarde si c'est ça. Oui, je suis un gros chasseur, mais je serai souvent bécif. Ah merde. Ça coûte cher. Ah c'est sûr. Pourquoi tu ne te mets pas à l'arc, Michel ? Parce que ça me fait chier. Voilà. Tu ne serais pas meilleur à l'arc, du coup ? Ah non, mais j'en ai déjà un, l'arc. Ah merde. Mais tu ne le sors jamais. Non, ça me fait chier de ramasser les flèches. Bah ouais, parce que du coup, au moins, tu es un côté au moins t'économiste et munitions. Ah je m'en fous, j'aime bien quand ça fait du bruit, ça pète. Ah ouais. Sinon, tu mets de la poudre sur la flèche, sinon. Ah tu crois qu'il peut faire des flèches explosives là ? Voilà, ouais, 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 tu mets de la poudre dessus. Demande à... Je ne fais pas de flèche à moi. Ah d'accord. Même des flèches explosives ? Vous pouvez les faire péter ? Ah non, désolé, je ne fais pas ça. Ah j'ai oublié quelque chose d'autre pour la commande aussi là. J'ai besoin de péché là, j'aurai besoin de dynamite. Je ne fais pas de dynamite. C'est sûr, mais contre... J'ai un peu de dynamite sur la flèche là, comme ça quand elle touche cible... Même si je pouvais, enfin même si je le voulais, je ne peux pas, je n'ai pas les plans pour. Donc alors, on m'a dit, une boîte de revolvers, une boîte de carabines et huit boîtes de fusils, c'est ça ? Ouais, c'est ça ! C'est ça ! Enfin, des pistolets, c'est ça ? Une boîte de pistolets, ouais pour moi. Enfin, une boîte de revolvers quoi. Ouais, revolvers, carabines et donc monsieur ses fusils, c'est ça ? Ouais, c'est ça, huit. 1.60, et voilà bon. Voilà déjà pour le revolver, et voici pour la carabine. Merci monsieur Flemming. Et il n'y a pas de quoi, besoin de rien d'autre ? Il y aura, ça ira, ça ira, je pense que pour l'instant ça va le faire. Bon, vous souhaitez une bonne soirée ? Ouais, bonne soirée à vous aussi. À la prochaine. Ouais, au revoir. Au revoir. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Un petit tour ? Bonsoir monsieur Munch. Comment vous allez ? Bien avec toi. Bien avec vous. Je ne suis pas à vouloir là. Je pense qu'il avait plus peur que tu casses la chargotte. Qu'il arrivait en bordel. Par contre, il y avait là. Parce que c'est une bonne idée. Par contre, monsieur Munch. Je me donnais du vent là. Ah ouais ? Ouais, il n'a pas répondu. Ouais. Monsieur Munch. Ah, il est concentré, il ne faut pas le déranger. Putain. Putain, j'ai l'impression de parler un pot de fleurs là. Ah ouais, c'est sûr. Là, c'est pas grave. Tant pis. Je crois qu'il doit être évité de sa charrette. Ouais, évite sa charrette dans General Storm. C'est bon. Dites-le sur où il fait chier, monsieur Munch. Il s'en va, Lek. Voilà. Ah bah non, tu vois. Vas-y, la prochaine fois, essaye de lui dire une idée en orbité pour voir si c'est moi ou pas. D'accord. S'il te répond. On va voir. Il y a possibilité qu'il y a l'épaule. Je prépare quelque chose. Après, si il est allé retour, t'as des grandes chances. Désolé, je t'ai en train de réfléchir. Ah bah oui. Voilà, t'as même pas eu le temps. Vous avez besoin de quelque chose de General Storm ? Moi, je vous aurais bien commandé une brosse à chevaux, monsieur Munch. Ah bah c'est tout au ranch, ça. Ah merde. Ouais, on peut pas vous les vendre. Ok. C'est de la merde. Forcément, ouais. Échec le ranch, ils sont jamais là. Ouais, la dernière fois, ils y étaient, mais je crois qu'ils n'avaient plus de brosse. Ils en commandent 5 par 5. Faut pas s'étonner. Bien. Vous pouvez te poser la stock ici. Oui. Bonsoir, monsieur Myers. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Très, très bien. Très, très bien, je crois que ça... Ça fait peur aux gens. Ils se bousculent pour blesser-passer, disons. Ouais, je vais... Je sais pas. Je vais peut-être vous prendre des ribs, si vous en avez en stock, ça m'intéresserait. Oui, oui, vous en voulez combien ? 5. 5, ça vient. 5 ? Pour les ribs, ça fait 4,50$. Ok. Quel numéro de facture ? Là, 16. Et voilà pour vous. Parfait. Merci, monsieur Myers. Et voilà pour vous, messieurs. Merci beaucoup. Allez, je dois suivre et à tout à l'heure. À plus tard, monsieur. Bon courage, monsieur Myers. Bonne soirée. Également, également. Ouais, si on se revoit pas, à plus tard. Attention à vous, surtout. Ouais, pareil, non. Allez. Je suis revenu vite. J'ai pas disparu bien longtemps. Ah tiens, salut, Jeff. Eh bien, bonjour, tout le monde. Bonjour, bonjour. Ça va, et bien, Jeff ? Ça va, et vous, Myers ? Bonjour, William. Salut. Bah, écoutez, ça va. Ça va, c'était calme, hier ? Calme, j'irai pas jusque là. Oui, on a bien travaillé, oui. Ouais, enfin, je veux dire calme, dans le sens... Pas de problème, quoi. Pas de rabuge. Bah, non, non, au cas où, je garde quand même le fusil dans le dos, mais bon, c'est juste pour un peu me rassurer, moi, quoi. Ouais, de toute manière, c'est ici, directement, vous êtes fait choper, non ? C'est pas ici directement de vous fait choper. Non, 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 c'était... Bah, vous voyez, le chemin pour aller à Rhodes, quand on traverse pour la première fois la rivière au nord, juste à ce niveau-là. On en avait déjà parlé, mais justement, c'est pour ça, je vous le disais, avec le fusil dans le dos, tout ça, c'était sans doute un biscard de la manière. Ouais, ouais, bah, en rentrant de Rhodes, c'était quand il y a deux jours, je me suis fait attraper par les Bolton, ouais, d'accord. Juste à la sortie de la ville, enfin, à l'entrée de la ville, ça dépend dans quel sens on prend, mais du coup, ouais, pas très loin, quoi. Entre ce B.A. et Blacowatt, c'est par quoi. C'est ça, oui, oui, c'est... Putain. Littéralement. Entre les loups qui patauchent dans la zone et puis eux, maintenant, c'est de plus en plus compliqué, si ça, on est pas tranquille. Ouais, le shérif, il devrait tourner un peu dans ce coin-là, du coup. Tourner là, tourner... Tourner tout court, ouais. Tourner tout court. Ouais, c'est un problème. C'est de pied en pied, là, et rien ne s'arrange. En plus de ça, on a un peu un rond avec ce qu'on arrive à faire, comme là. Ah, putain, j'ai oublié de vous ramener de la viande. Ah, bah, oui, à chaque fois, je vais finir par quoi que vous voulez pas me la vendre, hein, défray ? Ah, non, mais c'est même pas ça. Y a ça, et en plus, je crois que j'ai ma... Ouais, j'ai ma chariote, il doit y avoir une casette de bêtes à l'intérieur, j'ai toujours pas pris le temps d'aller... Chariote, merde. D'aller dépenser tout ça, putain. Ça va pas pourrir, à un moment donné, que j'ai fait. Ça va pourrir, ouais, c'est ça, hein. Ah, bah, je sais pas si... Si c'est... Je sais pas si... Il y a peut-être le Blackwater, en plus de ça. Je crois que la dernière fois, je suis reparti avec Lauria. Peut-être là, t'as la retrouvé à l'odeur, hein. Ouais, moi, je fais quelque chose, moi. Je suis tellement occupé que je... Voilà. Ouais, c'est bien. Tellement que... T'entres jamais en ville. T'en oublies tes bêtes dans la chariote, Jeff, on fait gaffe. Ah, bah, quand t'auras une commande de 92 dollars à faire, on te verra. Ah, merde ! 92 dollars ? Mais comment tu te démerdes ? Je me démerde que j'aie me blé entièrement une maison. Ah, bah... Tiens, en parlant de ça, J'ai pas cette vue, la baraque de papilles. Juste une chose, interdiction de dormir sur les sofas ou quoi que ce soit. D'accord ? Ouais, ça marche. Pour l'exposition. Ok. Donc là, notre case, la maison est devenue une maison d'exposition. C'est une maison témoin. C'est exactement ça. Voilà, une maison témoin. C'est plus ils vivent, quoi. C'est une maison témoin. Pour l'instant, non, de toute manière, elle va être démolie. Ah oui, ça. Avec l'ancien. Ok, ok, ok. Donc là, le temps qu'elle reste comme ça, elle devient témoin. C'est ça. Et on passe pas son cul dedans. Déjà, j'ai déjà engueulé Aurèle, il a fallu y en prendre une, parce qu'il me disait qu'il mettait du plastique sur la sofa. Qu'est-ce que c'est ça, du plastique ? J'ai jamais entendu parler. La dynamite ? Non, je pense que... Et après, il m'a dit, ah non, en fait, c'est une peau de chèvre. Je dis, mais tu mets pas une peau de chèvre sur ton sofa. Je dis, c'est malade ou pas, toi ? Ok, il a fallu y en prendre. Ah bah, il y en a qui comprennent que comme ça. J'ai l'impression qu'il y a du mal à comprendre sur le fait de que tu poses pas ton cul sur le sofa, sinon tu le payes. Bah, je vais devoir lui facturer un sofa. Et c'est combien, sofa ? Oh, je crois que ça devait être dans les 1,50$. Ah oui. Waouh, ça trouve le budget, là. Waouh, je sens de l'ironie dans ta voix. Non, non, non. À partir du moment où t'en as 5 à 1 m, je peux te dire que là, déjà, on commence à chiffrer. Je suis à 70 cents, donc effectivement, ça me trouverait le budget, moi. On va pas ? Ah oui. Non, bah, à 70 cents, même en banque ? Ouais, putain, c'est dur, quand même, la vie. Non, je t'en ai des pissenlits, pas. Faut pas aller manger, les feuilles. Ah ouais, faut pas aller manger les feuilles de ta barre. Faut aller vendre, hein. Non, je le pisse en lit par la racine, en dessous. Ah oui, ah oui, bah non, c'est pas la bonne façon de faire, ça. Bon, allez. Excusez-moi. Du coup, je vais aller au marché, si je le pomme sur nous. À plus tard, messieurs. Ouais, ouais, à plus tard. À plus tard. Euh, tiens. Marine et cheval. Arrête de siffler ton cheval, il est mort, William. Non, non. Il va bien, c'est un nouveau, là. Ah, j'en ai changé. L'autre est mort de vieillesse, le pauvre. Ah, putain. Ouais, bah, dis donc. Ah, t'es passé derrière, pour faire attention. Ah, ouais. Oh, tu vas faire quoi, là ? Bah, je revends. Je tape... Et quoi, t'as pas vu ton ancien, là ? J'ai pas encore, ouais. Il y a personne en ville ? J'ai croisé, j'ai cru voir passer à Rael, mais bon. Elle avait l'air d'être pressée. T'as cru voir un gros minet, quoi ? J'ai cru voir un gros minet, ouais. J'irai peut-être à Rhodes tout à l'heure. Ok, ok. L'histoire de... Pas ce qu'on tu veux aussi à Blackwater, hein. On a fait quelques petits aménagements du côté de la maison de la taxidermie, si tu veux regarder un petit peu ce qu'il y a. Strawberry ? Strawberry, ouais. La framboise. La framboise. C'est la fraise, du coup. Je t'ai... Je t'ai induit en erreur. C'est la fraise. Ouais, je me branle. Allez. La bonne chasse. Je vais pas chasser, je vais bosser. Hop. J'ai entendu une voix. Oh ! C'est bruyant. Salut, ma sœur. Ça va bien ? Ça va. Ça va, ça va. Et toi ? Ouais, tranquille. Tranquille ? Tu as une très belle charrette, dis donc. Merci. C'est la première fois que tu la vois, en plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. T'as bien travaillé, toi. Ouais, tu sais, ça change pas, hein ? Ouais, ça avance, comme d'hab. Ça fait plaisir, en tout cas. Tu vas au comme ça ? J'ai la rose, je vous cherche, là, en fait. Bah, y'a personne avec moi. Y'a personne à rose. T'as pas ouvert le salon, mais y'a vraiment personne. Ok. Ok, Mayer, c'est ouvert le salon de Blackwater. Y'a personne non plus. J'ai juste croisé Monsieur Mouche, qui livrait son General Store. Ouais. Et voilà, donc, j'ai pas vu grand monde non plus de mon côté. J'avoue que Mayer, Jeffrey, j'ai croisé Jeffrey. Tu fais quand même ? Bah, viens, on va embêter Jeff à Strawberry. Ok, bah, c'est parti. Allez, c'est parti. Je t'échouis. Voilà. Ouais. Et bien. Bon, ça va sinon ? Ça va, ouais. Je te sens tout patraque, là. Non, je crois pas trop, je suis différent. Mais ça va aller. Bon, si t'as besoin de parler, je suis là. Non, t'inquiète. Je penserais. Jeff, Jeff, il y a quelqu'un, Jeff. Il a dit qu'il devait honorer une commande de 82 dollars. Il a une grosse commande, 92, 92. Je sais où ils sont. Ils sont chez Monsieur Fleming. Alors, attends. Il y a une grosse commande sur laquelle il est en train de bosser, là. Bah, je m'en rappelle plus. Merde. Bah, écoute, on va retourner à Blackwater. Ouais. Tu veux aller chasser, avoir de la viande pour Billy et tout ? Moi, j'avais ramené de la viande, donc... Ouais, ça pourrait être pas mal. Allez, comme il y a Billy, on peut lui offrir nos services de... Ouais, voilà. Ce sera toujours ça. Bon, rebonsoir, une troisième fois, du coup. C'est vrai. Ça va ? Ah bah, je vais pas me plaindre, non ? Bah ouais, je vois qu'il n'y a pas grand monde, là. J'ai ramené ma sœur, du coup. On va peut-être aller un petit peu travailler pour vous, si ça vous intéresse quelques carcasses d'animaux. Ah, bah oui, la viande, surtout la viande, la viande et les os. Bonjour, Ariel, vous allez bien ? Bonjour, ça va, Evo ? Ça va, ça va. Bah oui, je reprendrai volontiers la viande et les os. Eh bah, j'en ai, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Nickel. J'en ai 9 viandes et 7 os. Du coup, ça fait 1 dollar, je vous donne ça. Je vous donne ça. Vous avez allumé un truc derrière, bien sûr ? Allumé un truc ? J'ai une lumière vive, là, qui me saute aux yeux dans votre arrière-boutique, là. Ah, c'est de la cuisine, mais... En fait, ça s'allume, ça s'éteint, c'est très bizarre. Ah, oui, oui, ça arrive parfois, oui, ça arrive parfois. D'accord, OK. Faut pas se... Faut pas se... Faut pas se faire dehors des reflets, des bouts de miroir. Ouais, 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 c'est fou, ça, ouais. Ouais, ouais, c'est fou, ça, ouais. C'est tout aussi, pareil, des fois, j'ai... J'ai l'éclairage du bar, là, qui se met à clignoter, où on s'est... Sympa, sympa, vous mettez en place des petits effets de... Oui, oui, voilà. Soir et Blackwater. Soir et Blackwater, avec la danse, moi, je fais pareil avec... Ah, vous 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 rappelez de ça ? Ah, oui. C'est vrai qu'on est en face de chez vous, en fait, donc, effectivement... Ah bah, je vois tout d'ici. Juste en étant ici, je suis au premier à l'heure du spectacle. Attends, William, mets-toi là, je vais tester. Effectivement. Ouais, on voit très bien. Et même quand vous êtes juste devant la boutique, je... Mais c'est vrai, en fait, ouais. Là, de votre angle, juste un peu sur la gauche, c'est parfait. Voilà, en plus, il y a Mano qui est là, super. Eh bah, j'ai été à l'éclair. Ah bah, c'est sûr, c'est pour ça qu'on vient aussi chez vous, c'est qu'on est toujours bien reçus. On essaye, on essaye. Je suis sûre que Billy, il va venir, il va sortir, il va venir. Ah, je crois qu'on t'invite Billy, là. Regarde, t'as vu ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? J'ai été hypnotisé. Voilà, je t'avais dit que Billy allait venir. L'appel du déhanché, c'est... Oh là, Malo ! Oh, le cheval me fait un peu peur. Ça va, et toi, William ? Ça va, ça va. Vous venez de Rose, là, M. Mano ? J'ai une petite voix, mais ça va. C'est pas qu'il passe à William. Ça va, ça va, ça va. Petite nuit. Ah, t'as fait la fête ? On va dire ça, ouais. Oui, ça va pas, et si t'as besoin d'aide, tout me dire. Non, mais t'inquiète. C'est gentil, en tout cas. Oui, d'ailleurs, c'est moi qui t'a remercie. J'ai appris que tout pareil, que t'es avec tout le monde, que tout le monde est inquiet. En vrai, ça m'a bien touché. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ainsi, vraiment, je vous remercie. Tu vois, j'ai tellement eu une petite nuit que j'ai oublié, effectivement, ton accident. Là, ça va mieux, du coup ? Ah, si, depuis hier, ça va beaucoup mieux. Et après, il faut vraiment... Ah, je tiens, les cris sont tous les temps. Vraiment, Camelia, c'est... C'est pas une simple docteur. Elle m'a carrément ramené à la vie, c'est vraiment. Elle t'a sauvé la vie. C'est ce qu'on a compris, que c'était vraiment très compliqué. Ah, moi, maintenant, je crois en la Santa Maria et en Camelia aussi. Tu m'étonnes, la Santa Camelia, oui. Ah, oui, ça peut être des choses. Oh, c'est bien trouvé. C'est joli, tu lui diras, oui. Ah, c'est, Santa Camelia. J'ai faim, bébé. Vous voulez quoi ? Bah, à manger. Ah, oui, mais vous voulez quoi à manger ? Et qu'est-ce que t'as à proposer, Joledé ? Il doit me rester peut-être un ou deux rives, mais après, sinon, j'ai du ragoût, la soupe de poisson, tarte aux pommes. BD. Alors, il va te planter deux rives et qu'il reste et quatre les ragoûts, si c'est possible. Eh bien, rentrée. Des fois, je pense à d'autres choses, parce qu'on voulait organiser avec Luther également un tournoi de poker. Donc, on va penser à l'organisation, tout ça. Là, par contre, je serai présent. Si vous faites ça un vendredi, moi, ça m'intéresse. Ah, mais c'est pas à jouer au poker. Je suis une merde dessus. C'est quoi, il commence à se jouer ? Qui aime bien jouer aussi également. Il y a le shérif qui aime bien y jouer, donc... Au poker ? Oui. Vous pouvez inscrire mon nom de sur ailleurs, ça, je suis prêt, je peux inscrire. Ah, je note, je note. Comment joues ? William Sinclair. Ça y est, il y a bit un rote, on me prévient pas qu'il y a des soirées poker. Eh, non, j'ai dit que j'y pensais. Ah, on vient de... On vient de savoir. Surtout que c'est du street poker, ça risque bien de t'intéresser. Ah, oui. Ah, bah, il s'est joué, Regald. Comme je me rappelle que tu m'avais dit une fois que... C'est très rapide. Eh, voilà. Ah, ouais, t'es prêt à faire tapis, du coup. On sent que vous avez de l'habitude dans le geste. Il est... Ah, derrière, c'est aussi impressionnant que t'faces. Il a fait tapis. Ah, oui, je pense. Ah, là, 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 là. Je suis pas sûr que Miss Harper soit très d'accord avec lui de participer à une tournade de street poker. Ah, c'est super, Mano. Ah, mais surtout depuis... Depuis les petites histoires avec Camélia, elle est pas très contente. La petite histoire avec Camélia. Ah, bah, c'est pas ma faute. C'est pas la faute de Camélia. C'est juste qu'il... Comment dire ? Oui, il y a un petit problème. Il faut surtout pas m'emasser, te vois, sinon... BAM ! Ah, ah, oui. Ah, d'accord. Je suis là, Caballo, et du coup, bah, la petite Camélia, elle m'a mis du bonnet sur toutes mes plaies et... Bah, ça a tout réveillé. On va pas allant. Bah, allez, on y va. On revient vite. Eh ben, à plus tard, monsieur. Ouais, à plus tard, monsieur Mayotte. Je vais rester là, seul. Ah, bordel. Bah, pas, tu peux venir avec me, si tu veux. Non, 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 je... On me fait culpabiliser, monsieur Bayer, on s'en va même plus partir, quoi, tu vois. Bon, c'est pas 18, mais pour mon mariage, ce qu'on va faire, on prendra les plats forcément un tasard, et on vient de la prendre et les desserts à toi, comme ça... Et je vais rester ici seul. Ah, bon, d'accord, bah, merci beaucoup. Cette souffrance, ça va l'être. Ah, pas obligé, hein, mais... Voilà. Ce sera avec plaisir, en tout cas. Bon, et si, c'est... Bon, forcément, et puis, il y aurait été à ma ville, mais... Bon, j'aime bien faire tourner un peu tous les comètes. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, mais bon. Bon, allez, mon gars, il faut... On tient tout longtemps, messieurs, dames. Les papineaux, allez, appelez-nous les papineaux. Les papineaux. Bon, allez, à plus tard, monsieur Mayer. Attention à vous, surtout. Oui, vous aussi, la solitude, ça tue. On pensera à vous. Merci bien. Monsieur Coco. Ouais. J'avais complètement oublié... C'était... Vous excusez-moi de vous interpeller comme ça, en commun de la rue. Vous allez bien. Du coup, j'avais... J'avais complètement oublié votre physique, en fait. Monsieur Coco, excusez-moi. Ah, ben, je suis très gentil, ça. C'est... Non, non, mais je... En fait, je vous avais pas beaucoup croisés, donc, c'est pour ça que ça... Oui, ben, ça aide pas non plus. C'est quoi, effectivement. Vous êtes tellement nombreux à travailler au ranch que j'ai du mal à retenir toutes les têtes aussi. Mais, je sais pas si vous vous rappelez, on avait discuté... Oui, d'un cheval. La semaine dernière d'un cheval, voilà. Donc, c'était pour voir avec vous s'il est toujours disponible et si... Ah, oui, oui, toujours, toujours. S'il faut, il est à l'écurie, là. Ok. Ok, ok. Re-bonjour. Ben, écoutez, si ça vous... Si ça vous dit de faire le... Ben, allons-y, allons-y. Je vais peut-être récupérer... Ben, il faudra attendre la journée. Il faudra attendre la journée ? Ah, putain, ben oui, la banque s'est fermée. Ah, merde, la banque est fermée, ouais. Bon. Vous allez au ranch, là ? Euh... Ah, putain de cheval. Ah ! Bouge pas, reste là. Euh... Eh ben, le temps que la banque ouvre, je vais juste... Je vais juste discuter, puis j'arrive. Il n'y a pas de souci, monsieur Coco, ça mâche. Alors, on lève les mains... On lève les mains. Et attention... Et attention, on bouge le bassin. C'est un blessure. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Ta marxie balle est ouverte. Ta marxie balle est ouverte, une petite pipe chez papy. Un dollar. Réduisez votre espérance de vie avec les produits d'Archi. Qu'est-ce que j'ai cru ? Tout à fait. Le tabachique, les cigarettes, le paquet de cigares. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ça va attirer du monde, t'inquiète pas. Yes, je sens les gens arrivent là. Ouais, ça arrive là. Ah voilà. Ah ! Ah oui ! Ah ! Ah, j'ai plus rien ! Ah, j'adore ça ! Claquer Louis l'alias, c'est dans la gueule pour mon collier. Ah oui, vas-y. Faut le... Faut le... Faut le... Faut le plus souffler avec les billets. Ah oui ! Attends, on se... Allez, on jette les billets. On t'en jette. Super, c'est bien quand tu es au malicard comme ça. Ah ouais ? Tiens, tiens, William. Ah. Qu'est-ce qu'on sait-ce ? Le but, c'est de donner ça à tout le monde quand elle n'est pas là, c'est ça ? Bah, il y a aussi juste que ça va être à Maria de le donner à Riel. Ah. Comme elle est vraiment très proche d'elle et... il ne va pas le faire à sa place. Hum, je comprends. Attends. Je cherche dans ma poche. Voilà, tiens. Vous allez avec ses mesbasses. Oh, ce genre de mesbasse-là, ça va. Oui ? On est d'accord. Oui. Ah oui, je suis un P. Regardez l'enveloppe, là. Faut l'ouvrir, déjà. Ok, je... C'est vrai qu'elle a regardé, je n'ai pas beaucoup d'informations. Très jolie enveloppe, ça, Antonio. Oui, merci. Très beau papier, du coup. Faut l'ouvrir, ici. Non, mais je regarde l'enveloppe, du coup. Elle est très belle. Ah, c'est... C'est une très, très belle enveloppe. Elle n'est pas l'enveloppe, là. C'est le... Je suis impressionnée, qu'elle enveloppe. Tiens, je te la rends. Elle est très belle, là. Non, non. On va l'ouvrir, du coup. C'est bien, Ariel, on l'entend revenir. C'est bien, à chaque fois, là. Ça, je sais quand elle arrive. Je vais servir mon client. Si elle était en train, il serait déjà en train de crier. Bon. Antonio, William. Ariel. Je pense sérieusement à quitter l'entreprise pour un petit temps. Ça va, je ne suis pas concernée. Je n'ai pas besoin de me laisser tomber. Ça va, c'était bien joué. C'est le proche de la syncope. Je crois que c'est ça qu'on appelle. En plus, on est tombé dans le caniveau, quoi. T'as vu ça ? C'est pas très gentil de se moquer des gens qui ont souffert. C'était mon état, il y a deux jours. Tu n'as vu aucun mal. C'est bon. T'as la pote folle, Antonio. T'as la pote folle. T'as le pied qui tremble. Ah oui, tu t'es dénouqué. Moi aussi, je me suis découdé. Regarde. Il n'y a rien plus. Il n'y a rien plus. Il n'y a rien plus. Ça vous apprendra à vous moquer. J'ai commencé à rien. Tu n'as plus travaillé. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est délire ? Alors, en fait, j'ai un projet. Ah, un projet sans nous et tout est celle est dans ton coin. Non. Bonbon. Mais c'est pour ça que je vous en parle, là. C'est bon, moi, il faut lui tourner le dos. Oui. Bonbon. Tournez pas le dos parce que la plupart du temps, ça finit en étranglade. Oh, putain, j'arrive plus à parler. En étranglement, non ? En étranglade ? Oui, étranglade. C'est quoi ? C'est en anglais vert, ça, non ? Je ne sais pas. Dans le sud de la France. Si je suis un peu covexé, je t'écoute. Non, il ne faut pas être vexé. C'est pas encore définitif. Je compte faire un genre d'apprentissage au ranch des Blackstone. Le Rousseau ? Non, apprentissage de tout le ranch parce que je souhaite ouvrir un ranch vert-route et un peu plus loin. OK. Donc, j'en ai parlé à M. Blackstone qui m'a bien expliqué tout ce qu'il fallait faire. Il m'a dit qu'il faudrait que je vienne au ranch et que j'apprenne le métier, déjà. Et qu'ensuite, après quelques temps, si je veux continuer, je continue et il m'aide à ouvrir un ranch. Je n'ai pas encore décidé de quitter non plus. Il faut que j'en parle à papy, d'abord. D'ailleurs, ça tombe bien que tu es là. T'es une grande fille, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'abandonner la famille et l'entreprise, c'est ton choix, après. Ouf, pardon, attends, t'es un chien. Moi, il lui est tourné d'or, lui disant « Bon, vannes ! » Non, je n'ai pas de chien. Eh non, mais je rigole, c'est bon. Bon, tu nous tiens au courant. Moi, le premier, et papy, il peut devoir dans mon boulot, immédiatement. T'es un quoi ? T'es là ! Ça a bien changé, ça, c'était, dis donc. Ça, c'est pas une nouvelle, généralement. Maintenant, Antonio, c'est plus... Tiens, papy, c'est devenu un troufion, en fait. Ah, c'est pas forcément le terme que j'avais en tête, mais c'est plus joliment dit, oui. Ouais, c'est joli troufion. D'accord, bon, bah, je vous suis, je sais pas. Non, je vais pas dire ce que je pensais. Joli troufion. Bonsoir. Oui ? Oui, vous êtes déjà ? Oui, vous ? Oui, ça va, ça va. Vous êtes là depuis longtemps ? Ça fait un petit moment, déjà, ouais. Oui, moi, je suis là depuis un moment, je suis le chef de la vie. Qu'est-ce que je veux dire ? Sheriff Bird ? Oui, c'est moi, ouais. Ah, bah, voilà, ouais. Oui, je vous écoute. Oui. Vous travaillez où, monsieur ? Avec mon oncle Archibald. Ah, avec j'étais au tabac. Au tabac Archibald, voilà, c'est ça. Donc, on fait souvent la navette entre Rhodes et ici, pour l'exploitation, etc. D'accord, d'accord, très bien. Pas de souci, faites attention au galop. Ah, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ouais, on essaie de rester. Pourquoi j'ai les chevaux qui galopaient avec la charrette ? Oui, 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 d'accord. Souvent, les gens vont avoir tendance à penser qu'avec la charrette, c'est le galop, ça veut dire, allez vite, mais non, un galop, c'est un galop. Ouais, 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 c'est vrai que je surveille pas tellement les chevaux quand je suis en charrette. Ouais, 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 non, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Je vous prévenais comme ça. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on reste assez vigilant, il n'y a pas de... Ouais, ouais, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je peux avoir votre nom. Alors, moi, c'est William, William Sinclair. Du coup, vous avez peut-être déjà croisé mon frère aussi, Dean Sinclair. Avec les cheveux plâmes. Avec les cheveux gris, grisonnants. C'est possible que oui. Oui, c'est possible que oui, ça me dit quelque chose. Le nom n'est pas inconnu, en tout cas. D'accord. Très bien. Ok. Eh bien, ça a marché. Bonne soirée, bon courage, j'avoue. Merci à vous aussi, chéri. À bientôt. Andale, Paco. J'ai galopé avec la charrette, putain. J'allais pas vous. Attention. Oh my god. Oh my god. Yax, 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 yax. Viens par là, mon yax. Vous disiez quelque chose, William, s'il vous plaît. Ouais, mon nouveau cheval. Ah, c'est un nouveau cheval, ça ? Ouais. Ah bah oui, l'autre est mort, de toute façon, donc. J'en avais eu un avec Ariel aussi. Elle m'a laissé son ancien. D'accord. Il est mort, celui aussi ? Non, il est pas mort. Il est allé bien. Et le nouveau, là, il t'a coûté combien pour une durée de vie, là ? Il t'a coûté 50 dollars. 50 dollars ? Il va faire bien 2-3 heures, là, ça va ? Ça, ça. Putain. Il est encore jeune, non ? Ouais. Il a 10 ans, celui-là. Ça vit jusqu'à quel âge un cheval ? Je sais même pas. Trente années. Trentaine d'années. J'aime bien les vaches. J'aime bien les vaches. C'est vrai, j'aime bien tout acheter, comme ça. Ouais, c'est vrai. T'as dit quoi ? C'est Cucu. C'est Cucu, ouais. Ah, c'est Cucu qui te l'a vendu. Il a plein de trucs à refiler, lui, tout le temps. Il faut que tu me rendes mon cheval, moi, j'aime bien. Tu lui as raconté, Ariel ? Oui, non, non, j'ai pas dit. Avec Aurélien et Ariel, hier, on a fait le tap ambulant, William. C'est long. Ah, ouais, d'accord. On a fait Rhodes, Rhodes, Blackwater, Strawberry, Laurent. Ça a beaucoup marché. Ça t'a marché. Ouais, ouais, t'arrives, tu gueules, t'as Martibald, machin, un truc bidule. Et puis, il y a tout le monde qui est là. Ah ouais, moi, je veux bien une petite pipe, la petite pipe de papy. Bah oui, bien sûr. Je m'étonne. Forcément. Ouais. Donc, c'est pas mal. Donc, moi, j'ai commencé à foutre des stocks dans mon chariot, parce que j'ai quand même 180 places dedans. Donc, tu vois, ça me permet de tout transporter, nickel. Voilà. Ah bah, clairement, c'est plus la petite chariotère. À toi de voir. Ce que je te demande juste, c'est que, voilà, votre place dans l'entreprise, elle soit cohérente. Tu vois ? Ouais, complètement. Tu vois ? Allez, regardez de temps en temps. Faites des trucs. Prenez des initiatives. Et moi, je le verrai, de toute façon. T'en fais pas. Y'a pas de problème. Moi, je vais me laisser là. Je suis allé dormir, là. On se reverra pour l'exposition de Jeff. Oui. Bah, vendredi, bonne nuit. Ouais, à vendredi, Ariel. Merci, en tout cas, pour mon cheval. D'ailleurs, je te le... Je te rendrai le tien, vendredi, sur. On regardera ça. Oui. À ce moment-là. C'est bon ? C'est bon, pas de souci. T'empêche. T'empêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada